Salut tout le monde et bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, c'est la vidéo numéro 100. Alors merci d'avoir resté avec nous pour si beaucoup de temps. Aujourd'hui on va partager avec vous comment faire un Chili Cheese Egg. Alors c'est un oeuf plat avec du fromage Gouda et aussi du piment. Alors on commence par prendre du fromage Gouda. C'est un fromage néerlandais, très très doux et pas trop fort. Et on va le râper en utilisant un microplane. C'est le meilleur outil pour ça. Et ce qu'on va essayer avec cet oeuf, c'est un fait de le faire un petit peu comme le Chili Cheese Tops au McDo. C'est un peu différent parce qu'ici il n'y a pas de friture. Comme ça c'est plutôt le fromage fondu et le piment qui va donner le sens d'être un peu au McDo en manchant des Chili Cheese Tops. Et on va ensuite couper une partie d'un piment vert. On pourrait utiliser un piment vraiment fort. Mais si on n'aime pas ça, on peut le prendre un peu plus doux. C'est totalement votre choix. Et oui, on va couper le piment très finement. Et on va passer à faire frire de l'huile neutre dans une poêle. On prend un oeuf, ça c'est super simple. Et on va le faire comme un oeuf plat. Alors on a le poêle à chaud, vive. C'est super important. Comme ça, ça va commencer vraiment vite à être cuit. Et oui, on va juste placer le fromage, une belle poignée de fromage au-dessus de l'oeuf avec aussi le piment. Alors on prend si beaucoup qu'on voudrait. Alors il faut le faire exactement dans les quantités que l'on préfère. Et comme je l'ai déjà dit, il faut avoir la poêle sur un feu relativement vive. Et on va saler l'oeuf. On peut voir comment le fromage commence à fondre. Et ça c'est agréable. On va aussi poivrer l'oeuf. Et une petite astuce ici, c'est d'en faire secouer la poêle. Car comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de blancs d'oeuf au milieu. Qu'on voudrait bien tirer un petit peu au côté. Comme ça, ça ne va pas être trop cru au milieu. Mais on voudrait même bien un champ d'oeuf, un peu liquide. On aime bien ça. Mais comme vous pouvez voir, on secoue la poêle beaucoup. C'est important, il faut garder un oeil sur l'oeuf. Et ici, on va voir comment le fond d'oeuf a commencé à être très croustillant. Et le fromage est fondu. Alors ça a donné beaucoup de texture et de goût à l'oeuf. Comme vous pouvez vous imaginer, cette oeuf est super pour un brunch. Par exemple, pour spice up, on peut, ce qu'on sert normalement, un brunch, on pourrait le manger sur un morceau de toast, sur une tartine très croustillant. Ce serait super. Ici, on utilise un peu de toast de tabasco. On peut pimenter pour juste garnir l'oeuf. On pourrait également le manger avec du ketchup, par exemple. Alors, il n'y a pas de limites. Et comme on va maintenant vous montrer, on peut voir le fond vraiment croustillant. Et ça, c'est super. Alors, c'est du vrai, de la vraie nourriture, comfort food. Et ça, c'est aussi l'idée avec cette chaîne sur YouTube. C'est de cuisiner de la nourriture comfort food. Merci à tous et à toutes pour avoir vu nos vidéos. On est maintenant à 100 vidéos. Et ça ne s'arrête pas. Ici, on va faire au moins 100 en plus. Et on espère que vous êtes avec nous pendant toute l'aventure. Merci d'avoir vu la vidéo ici. Abonnez-vous à notre chaîne. Likez notre vidéo. Trouvez-nous sur Instagram. A la prochaine. A la prochaine.